Oui, à 75 ans, André du Roméa souhaite donc se consacrer au Havre, plus grande ville communiste de France dont il est le maire depuis 21 ans. Rappel d'une carrière qui a commencé avec le Front Populaire puis la Résistance. 1971, André du Roméa devient maire du Havre dont il était conseiller municipal depuis 1947. Une ville où le communisme est une tradition. Le conseiller général de 1958 à 1976, c'est en 1967 qu'il était rentré pour la première fois dans l'hémicycle. En 25 ans, il n'en ressortira que pour l'intermède de 1986, deux ans qu'il passera au Sénat. Ancien ajusteur, c'est en 1936 qu'il était rentré au Parti communiste par amour de l'idéologie sociale. Fervent défenseur du milieu ouvrier, c'est bille en tête qu'il se battra sur tous les fronts de la sauvegarde des ACH au statut des docker en passant par la CGM. Il votera également deux motions de censure contre le gouvernement au sujet de la CSG et de la PAC. Aujourd'hui, à l'heure de repasser le flambeau à Daniel Colliard, son fidèle compagnon de lutte, il n'a plus de regrets ou presque. Le regret, c'est qu'on est un groupe trop restreint. C'est surtout ça. Vous savez, en 1967, on était, si mes souvenirs sont bons, aux environs de 70, on se sentait plus salides que maintenant. Alors je sais qu'il y en a beaucoup de députés communiques, c'est l'intérêt des gens.